Ça y est, je suis parachutiste, enfin ! Mais du coup, il y a pas mal d'équipements quand même. Qu'est-ce que je dois acheter ? Les lunettes ? Non, peut-être la combinaison ? Ah, et le parachute ? Ah, j'en sais rien. On m'a parlé d'un altisson aussi. Ah, c'est dit, je sais pas ! Eh bien, dans ce cas, on voit ça tout de suite. Salut tout le monde, et aujourd'hui, on va parler de l'équipement en parachutisme. C'est vrai que quand on saute, on utilise pas mal de choses. Et donc, savoir qu'est-ce qu'il faut acheter, et dans quel ordre on doit les acheter. Ok, maintenant, si vous avez commencé le parachutisme il y a peu de temps, qu'est-ce que vous devez acheter en priorité ? Parce qu'on va pas commencer, par exemple, par acheter directement le sac et la voile, parce que ça coûte très cher, et c'est vraiment ce que vous achèterez tout à la fin. Mais on va plutôt commencer par des achats assez simples. Déjà, dans un premier temps, si vous avez passé la PAC, ou même ceux qui ont fait OA, on aime tout le monde sur cette chaîne, vous avez dû investir dans quelque chose de très important en parachutisme. Et je parle ici d'une bonne paire de chaussures. Eh oui, il faut savoir que la grande majorité des accidents qu'on a en parachutisme ne sont pas en vol ou en s'écrasant au sol, comme certains le pensent, mais vraiment à l'atterrissage. Les chevilles, les grosses gamelles, les trucs qui n'ont pas. Donc pour ça, une bonne paire de chaussures qui a un bon grip. Donc partez pas sur des baskets qu'ils ont faites pour de l'intérieur ou pour du running. Ça ne tiendra pas du tout si l'herbe est mouillée. Donc ce que je vous conseille, moi, d'investir, c'est des chaussures de style-là, des chaussures de montagne taille basse, parce que taille haute, ça risque de vous gêner en vol. Ça vous coûtera, suivant la qualité que vous voudrez, entre 20 et 50 euros. Et au moins, vous serez sûr de ne pas vous blesser bêtement, même à la sortie de l'avion ou quand vous allez poser. Et un autre objet que je vous conseille de vous procurer, que ce soit pendant votre pack ou juste à la sortie de votre pack, c'est une brisse, tout simplement pour plier le parachute. Parce que si vous n'avez pas de brisse et que vous êtes constamment en train d'en chercher dans le hangar, ou que vous utilisez des morceaux de suspens, des trucs comme ça, c'est vite très chiant, on ne va pas se le cacher. Donc ça, ça coûte 1 ou 2 euros au maximum, voire même, des fois, on vous les donne. Donc trouvez-vous en une, histoire de ne pas être embêté quand vous allez plier et ne pas courir dans le hangar pour qu'on vous prête du matos. Si vous voulez investir un tout petit peu plus à ce niveau-là, vous pouvez également prendre ce que l'on appelle un pack boy. Ça ressemble à ceci. C'est le même principe qu'une drisse, sauf qu'en réalité, vous avez une corde de suspens ici que vous allez faire passer dans votre loupe de sac. Vous allez le remettre dans ce petit anneau de métal et du coup, vous avez une poignée qui vous permettra d'avoir plus de force quand vous tirez et quand vous voudrez fermer le sac. Donc ça peut être intéressant. Ça, ça vaut entre 10 et 15 euros. Donc à vous de voir si vous trouvez que le prix en vaut la peine. Maintenant que vous êtes sorti de votre formation, le premier achat que je vous conseille vraiment de faire, c'est une paire de lunettes pour la chute. Alors vous avez différents modèles. Vous aurez les modèles classiques, transparents comme celui-ci. Vous pourrez trouver aussi des modèles teintés que je trouve très agréables. J'ai beaucoup sauté avec celui-là parce que ça fait du bien en haute altitude. On est au-dessus des nuages, il y a pas mal de soleil, donc c'est assez agréable. Ou alors vous pourrez aussi trouver des lunettes un peu plus style masque avec un élastique derrière. Il y a plein de types qui existent en réalité. Vous allez les payer entre... Ça, ça va coûter une dizaine d'euros. Ça, ce sera plus dans l'ordre de la vingtaine d'euros. À vous de trouver ce qui vous intéresse et de vous le procurer. Alors pourquoi il faut se procurer ça assez vite ? C'est que vous allez voir que rapidement, quand vous empruntez des lunettes dans une drop zone, constamment ça va être des lunettes qui vont être différentes. De plus, elles ne seront pas réglées pour votre taille. Donc à chaque fois, il faudra régler, passer du temps à le faire. Peut-être que certaines seront même moins confortables au niveau du visage et donc pourraient vous gêner en chute. Donc pour une dizaine d'euros, procurez-vous ça rapidement. Comme ça, vous serez tranquille. Et vous n'aurez pas besoin de chercher la bonne paire de lunettes et de passer à chaque fois 10 minutes à les régler. Donc un premier achat vraiment intéressant. Ensuite, maintenant qu'on a fait les basiques, ça se complique un petit peu plus. Vous allez voir que vous allez avoir le choix entre plusieurs équipements dans lesquels il va falloir investir. Et là, c'est un peu personnel, suivant ce que vous préférez ou ce qui vous semble le plus primordial pour continuer. On va avoir notamment le casque et l'altimètre. Alors, commençons par l'altimètre. Vous allez avoir plusieurs possibilités. Il y a des altimètres à aiguilles, comme celui-ci, qui vont de 0 jusqu'à 4000 mètres, avec les zones d'ouverture, ici à 1500, 1000 et 800, quand vous êtes vraiment écraque. C'est en général ce genre d'altimètre, c'est même dans tous les cas ce genre d'altimètre que vous avez utilisé dans votre formation. Je vous conseillerais vraiment de partir là-dessus. Mais il existe aussi des altimètres digitaux, je vous en mets quelques-uns ici, qui coûtent en revanche beaucoup plus cher, mais qui en général font aussi ordinateur de bord, c'est-à-dire compter le nombre de sauts, donner la vitesse en chute, et plein d'autres petits paramètres intéressants. Un altimètre comme ça, il faut compter environ 100, 150 euros. Mais n'oubliez pas que c'est aussi du matos que vous pouvez trouver d'occasion. Moi, celui-ci, je l'ai racheté d'occasion, j'ai dû le payer entre 50 et 80 euros, je ne sais plus exactement. Il est absolument nickel, il avait été testé avant que je l'achète. Et donc, c'est assez intéressant, parce que du coup, encore une fois, on se retrouve avec un matos qui est à nous, quelque chose qu'on n'a pas besoin d'emprunter à la drop zone. Et dans le même genre, il faudra penser également au casque. Le casque, c'est quelque chose qui est important en parachutisme. Mais il est dégueulasse ce casque, il a pris la poussière. Le confinement, c'est vraiment trop long. Oh ! Le casque, c'est quelque chose d'assez important, parce que si vous avez un casque qui vous tient mal, ou qui n'est pas confortable en chute, vous allez voir que vous allez être rapidement gêné. Par exemple, avoir le casque qui, juste devant, se relève légèrement pendant que vous sautez, c'est extrêmement désagréable. Donc, en plus, niveau hygiène, c'est vrai que d'emprunter le casque un peu tout le monde, surtout en ce moment, j'ai envie de dire, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et vous verrez que quand vous aurez votre casque, vraiment, ça vous fera du bien. Donc, un casque. Là, c'est pareil, on est sur un achat qui est quand même assez conséquent. On trouve toutes les tranches de prix au niveau des casques. Alors, si vous achetez neuf, malheureusement, je suis désolé de vous dire qu'en parachutisme, ça coûte assez cher parce que c'est un sport où on n'est pas suffisamment nombreux. Et du coup, le matériel coûte assez cher. Et un casque, il faut compter entre 150 jusqu'à 500, 600 euros, je crois, pour les derniers. Et non, du coup, si vous y pensez, vous ne pouvez pas utiliser de casque de ski ou autre casque qui ne sont pas faits pour le parachutisme. Et la raison est très simple, c'est que si vous prenez un casque de ski, comme le mien par exemple ici, eh bien, en réalité, il y a plein de points d'accroche sur lesquels une suspente pourrait se prendre. Pareil pour la caméra. Et du coup, il ne sera pas sécurisant en saut. Donc, il faut vraiment des casques spécifiques au parachutisme dans lesquels vous ne pourrez pas vous coincer une suspente et donc vous mettre en danger. Donc, c'est un achat qui est assez conséquent. N'hésitez pas à ce moment-là aussi de regarder le marché de l'occasion. C'est ce que j'ai fait aussi pour acheter ce casque-là. Ce casque-là, il doit coûter à peu près 500 euros. Je crois que c'est un sur-mesure. Et moi, je l'ai eu à 200. Donc, c'est assez intéressant d'avoir ce genre de prix. Dans le choix de votre casque, vous aurez deux choix qui vont s'offrir à vous aussi. Vous allez avoir les faces ouvertes, c'est-à-dire le visage est à l'air libre, et les faces fermées. Comme ça. Bon, là, ce n'est pas un casque de para, mais ça reste le même principe. Donc, du coup, c'est des sensations différentes. En général, on a plutôt tendance à conseiller aux jeunes les casques ouverts. Mais après, ça reste votre choix. Si vous voulez investir dans un casque, demandez peut-être dans la drop zone des gens qui ont différents types de casques pour les essayer, pour voir comment vous sentez et ce que vous préférez de votre côté. En même temps que ces achats, vous pouvez aussi en profiter si vous voulez pour acheter des gants. Moi, personnellement, on me les a donnés avec l'altimètre. Du coup, merci, mon ami. J'y trouve certains avantages. Alors déjà, quand il fait froid, ça fait du bien aux mains. On peut renforcer à l'intérieur, donc ça arrête un peu l'air. Et je trouve que c'est intéressant dans le cas où on a une procédure de secours ou qu'on fait un atterrissage hors zone ou quelque chose qui se passe mal, parce que ça nous permet de tirer plus fort sans se faire mal aux doigts ou en tout cas, main nue, c'est plus difficile. Et notamment de vous protéger si vous atterrissez mal, si vous mettez les mains devant ou si vous atterrissez dans des ronces ou je ne sais où, dans un arbre peut-être. Ça peut vous aider, ça ne coûte pas grand-chose. Après, à voir, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, ça reste personnel. Moi, en para, j'aime bien sauter avec. Donc on a donc de quoi plier son parachute, on a nos lunettes, on a notre altimètre et on a notre casque. OK, maintenant, il est temps de passer à la combinaison. Comme celle-ci. Ah ouais, ça ne marche pas à tous les coups. Quelle idée de jeter des combinaisons par terre. Il faut vraiment que je me trouve un boulot. Donc, la combinaison. La combinaison, là, c'est pareil, vous allez avoir plusieurs types de combinaisons que vous pourrez acheter. Et donc, à ce stade, il faut déjà savoir à peu près vers quoi vous voulez vous tourner plus tard. Dans les types de combinaisons, vous trouverez des combinaisons de Free Fly, comme celle-là, sans poignet, complètement lisse et très cintrée, qui vous permettra du coup d'aller plus vite et de ne pas être gêné quand vous faites des sauts verticaux. Dégueulasse, cette combinaison. Il faut nettoyer, mon pote. Meule. Ou alors, des combinaisons de VR, de vol relatif, comme celle que je vous mets ici. Il va falloir choisir l'une ou l'autre, suivant ce que vous voulez faire plus tard. Si vous n'êtes pas encore décidé et que du coup, vous voulez quand même investir dans une combinaison parce que c'est compliqué dans votre école ou là où vous êtes, à ce moment-là, vous pouvez trouver, pareil, des combinaisons d'occasion qui vous coûteront, pour le coup, vraiment pas cher. Vous prenez un truc basique que vous pourrez garder pendant un certain temps tant que vous n'aurez pas passé les brevets ou que vous ne serez pas encore décidé sur ce que vous voulez faire. Pour les combinaisons, là aussi, vous aurez le choix soit de vous les faire sur mesure, pareil, malheureusement, ça coûte assez cher, ou alors, de les trouver d'occasion sur le net. Celle-ci, c'est une combinaison que j'ai trouvée d'occasion qui me va parfaitement, que j'aime beaucoup et que j'ai depuis déjà plusieurs années. Ok, maintenant, vous avez tout l'équipement qu'on vous prête en général sur une dropzone, mais il vous manque encore certaines choses, comme par exemple, ce genre de choses, un altisson. L'altisson, c'est ce qui va vous permettre de vous avertir en fonction des différentes hauteurs en chute. Voilà, par exemple, mes réglages à moi. Donc, ça va m'avertir à 1500 mètres. Ça va me dire, en gros, de séparer, de me barrer de tous les gens avec qui je saute, à 1000 mètres pour me dire d'ouvrir. Et à 600 mètres, si je n'ai toujours pas ouvert, c'est le moment où il va peut-être falloir penser au secours. Et c'est quelque chose qui va commencer à être très, très utile quand vous faites des sauts de groupe, que ce soit en VR ou surtout en Freefly. En Freefly, c'est obligatoire parce que vous n'avez pas, quand vous êtes en position chute assise ou en tête en bas, vous n'avez pas forcément accès à votre altimètre et donc vous avez besoin d'avoir quelque chose qui vous rappelle dans l'oreille que là, vous arrivez à la hauteur de séparation ou à la hauteur d'ouverture ou que vous avez carrément emmerdé. Donc, il va vous falloir ce genre de choses. Là, pareil, le marché de l'occasion ou neuf, c'est comme vous voulez. Vous verrez que avec ça, vous ne pouvez pas oublier d'ouvrir. Vous voulez que je vous montre ? Alors, il faut déverrouiller le petit bordel. On écoute ? Ça, c'est 1500 mètres. Ça, c'est 1000 mètres d'ouverture. Et ça, c'est 600 mètres. Ah, c'est désagréable. Ça nique tes oreilles. Allez, couchez. Ne vous en faites pas avec le bruit que je viens de vous faire entendre. En chute, vous verrez qu'avec le vent et le bruit que vous avez pendant la chute, le son sera bien, bien plus faible et donc ne vous abîmera pas les oreilles. La plupart des altissons comme l'Optima ou le Quattro vous donneront également des bips à l'atterrissage. Il vous avertira quand vous êtes à 300 mètres, à 200 mètres et à 100 mètres en général sur votre finale. Ce qui peut être pas mal intéressant. Pareil, si vous avez oublié de checker votre altimètre quand vous êtes en train de descendre. Donc, en gros, un petit objet sacrément utile qu'il va vous falloir quand vous allez commencer à avoir un certain nombre de saut. parce qu'il pourrait vous rappeler si éventuellement vous faites une connerie ou vous oubliez certains passages importants de votre saut comme le break, l'ouverture ou parce que vous êtes trop bas et que vous n'en êtes pas rendu compte. Je sais également que certaines personnes sautent avec deux altissons. J'en ai déjà entendu parler. Alors, comme vous voulez, si vraiment vous avez peur qu'il y en ait un qui lâche, à ce moment-là, vous pouvez en mettre un deuxième. La plupart des casques ont la possibilité de mettre deux altissons. Mais bon, ça fait quand même beaucoup d'équipements. De plus, il faut savoir qu'un altisson comme celui-là va vous rappeler qu'il fonctionne dans l'avion à 300 mètres. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a décollé et qu'on arrive à 300 mètres, l'altisson va bipper un certain nombre de fois. Je ne sais plus, c'est un code, mais pour vous donner altitude en réalité, pour vous signaler qu'en réalité, il est bien en train de fonctionner et que du coup, il est prêt pour le saut. Si à 300 mètres, vous n'avez toujours pas entendu votre altisson, c'est quelque chose qui s'est mal passé et qu'il a probablement plus de piles ou alors il est cassé. Donc, méfiez-vous en saut car vous n'allez plus avoir de signal sonore. Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé et ça tient super longtemps au niveau des piles. Ok, donc maintenant, on a à mon avis tout l'équipement de base du parachutiste et donc il va vous manquer qu'un énorme achat qui est le parachute en lui-même. Et là, c'est assez compliqué de vous prononcer parce que moi, déjà personnellement, j'en ai pas. J'en ai pas encore de sac. Tout simplement parce que je pense qu'avec la réaction la régularité de mes sauts et le nombre de sauts que je fais par an, c'est-à-dire que j'atteins pas encore tout à fait la centaine de sauts par an, eh bien, c'est pas vraiment rentable. C'est-à-dire qu'un parachute de location me coûte en moyenne une dizaine d'euros dans les drop zones. Donc, si je fais 100 sauts par an, ça fait 1000 euros. C'est-à-dire que pour acheter un sac qui va coûter d'occasion 2, 3 000, 3 500 euros, il va me falloir 3 ou 4 ans. D'ici là, j'aurais peut-être besoin de changer de taille de voile encore. Il ne faut pas oublier qu'il y a l'entretien pour le secours. Donc, pour moi, personnellement, pour l'instant, je ne m'en prends pas. Mais c'est vraiment un choix personnel. Je sais qu'il y a des personnes qu'on en a déjà beaucoup plus tôt. Il y en a qui les achètent beaucoup plus tard. C'est vraiment un choix que vous devez faire vous, que ce soit financier ou que ce soit pour le confort. Parce que c'est vrai que par contre, avoir son parachute quand on arrive sur la drop zone, c'est... c'est génial. Vous savez qui a plié le parachute. Le parachute, il vous va parfaitement. Vous le connaissez sur le bout des doigts. Vous savez où est-ce qu'il a traîné, comment il a été entretenu. Donc, pour le psychologique, c'est pas mal aussi. Donc, c'est quand même un gros avantage. Mais ça reste un prix assez conséquent. Et donc là, c'est vraiment un choix personnel. Je vous invite aussi à regarder si vous voulez acheter neuf. Tant mieux. Sinon, d'occasion, il y a plein de sites sur lesquels vous pourrez acheter des parachutes d'occasion ou tout simplement en regardant dans votre drop zone. Parce que des fois, vous tombez sur de très bonnes affaires. Et bien voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout l'équipement qu'on utilise en parachutisme. Tout ce dont on a besoin pour sauter. En allant de ce qui, pour moi, est le plus important jusqu'à ce qui est en général le plus cher et je dirais peut-être le moins important, enfin le moins urgent dans l'immédiat. Et n'oubliez pas que dans le parachutisme, avant toute chose, le plus important, c'est de sauter. C'est-à-dire ne commencez pas à dépenser des fortunes dans votre équipement si à côté, vous n'avez plus assez d'argent pour sauter. Le plus important, c'est d'abord d'enchaîner les sauts pour pouvoir en faire un maximum. Et si vous avez le budget d'investir dans votre équipement pour être de plus en plus à l'aise. Et donc, je pense peut-être avoir aidé certains d'entre vous, certains jeunes paras qui voudraient se lancer et qui se posaient un petit peu la question « Tiens, je m'achète l'altimètre, je m'achète le casque ou il faut déjà que je m'achète la combi. Quelle combi ? Quelle lunette ? Pourquoi ? » Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ou directement sur l'Instagram, sur le Facebook. Je réponds à tout le monde, il n'y a pas de problème. N'oubliez pas aussi de vous abonner, ça fait super plaisir d'avoir une petite communauté qui de jour en jour commence à augmenter. C'est vraiment super cool. Je vous remercie pour ça. Et sur ce, je vous dis salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501